bonjour les frais soeurs bienvenue sur ce monde nous sommes de retour pour de nouvelles révélations ce que nous l'entend ici ça risque de beaucoup d'étonner vous pouvez partager ce dossier à vos proches elle est entrée dans une secte sans le savoir comment il s'est passé écoutons son témoignage bon l'histoire que je vais te raconter c'est l'histoire que ma tante m'a raconté tu vois un peu son ami ça matin vendait les beignets tu vois un peu donc ça matin tous les jours jugeait sa fille que voici tes amis tous les jours elle a les dos toi tu es là tu ne fous rien dans ta vie tous les jours ça matin fait que la critique et un jour alors la copa voit son ami qui avait l'argent elle lui demande que même ma copine tu fais comment tous les jours voici ma mère ici là qui me dit que je ne fous rien de ma vie donc sa fille dit que son ami dit que ah ma copine est ce que ce que je m'avais fait tu vas supporter elle dit que maman comme tu me vois là je ne peux plus rien faire parce que voici ma famille c'est là qui me critique tous les jours voilà elle dit dans le rendez-vous que bon trouve moi à tel endroit à 14 heures voici alors que la go part suivre sa copine c'est un grand rendez-vous et d'une grande maison et voir les hommes alignés alignés on lui dit que bon comme tu es la bienvenue ici va dans la chambre la première chambre que tu vas voir au fond du couloir entre seulement là bas et la personne que tu trouves là bas couche avec lui après tu ressors la go d'abord se pose les questions elle dit que merde je veux pas roux comme ça elle suit aussi non elle est dans la salle elle a trouvé le serpent sur le lit la go est en train de prier que merde je vais faire comment je suis ici là perdu je ne sais pas comment je vais faire c'est la go qui raconte ça avant elle est là elle est en train de tourner dans la pièce elle tourne elle ne sait pas ce qu'elle va faire perdue seulement dans les problèmes elle est en train de réfléchir elle ne sait pas ce qu'elle va faire un monsieur donc alors il ne sait pas comment il ne sait pas bien comment le monsieur a fait pour rentrer la chambre il faisait aussi partie de la sette il vient lui dire que quand je te vois là j'ai seulement pitié de toi comme tu vois la route cour seulement sort ne te retourne pas et ne dis pas ce que tu as vu ici là parce que ce sera tes risques et périls elle aussi alors langa elle a seulement pris le chantier elle a fui arrivé maintenant au quartier elle commence à crier devant sa mère oh tu m'as vendu oh tu m'as vendu oh tout ça c'est à cause de toi tu m'as envoyé faire ce que mon ami faisait là bas me voici maintenant quand elle a commencé à raconter l'histoire elle commençait à pourrir de la plante des pieds jusqu'à la tête dès qu'elle a fini raconté l'histoire comme ça quand elle est tombante c'est quoi qu'elle est d'ailleurs oh l'histoire il serait passé ça fait ça fait tout ce que ça voulait faire non c'est ma part avant mon histoire m'a été raconté par mon grand frère c'est pas long un truc quoi en fait il fréquente au lycée de d'aïdo non monsieur bien tout de suite tonton alors ouais il fréquente au lycée de d'aïdo alors le gars il faisait éminale il avait un go la léger dossier de seconde qui gère quoi ça la bonne donner le dos tous les jours chaque fois il dit à l'ago qu'il veut venir chez toi là il veut voir dame en fait comment l'ago ne fait qu'il refusé que nous ne veut pas que tu viennes chez nous elle a fait que ça elle venait chez nous tous les temps le gars dit que mais c'est même quelle fille qui a les deux qui sont avec qu'elle veut voir sa mater elle ne veut pas un jour alors le gars il faut de l'ago l'ago était venu à la maison je lui ai dit elle lui dit qu'il rentre il dit ok il m'a dit que mon petit il y arrive il dit ok il suit l'ago il suit donc l'ago le gars arrive donc chez eux dès que l'ago il laisse même 30 minutes tôt puis le gardien ouvre il dit j'ai cherché qui il donne le nom il veut dire le nom de la fille en qui ça le gardien lui dit petit tu es sûr que quelqu'un t'a demandé de venir ici le gars dit que non il veut voir les parents de la maison comme tu es bon le gardien est plutôt là appelé l'ago parce que le gardien sait ce qui se passe dans la maison c'est où l'ago vient voir mon grand grand je dis à mon grand que s'il est sage il commence à fuir lui il veut toujours les gars te tuer ou les gars mourent il reste c'est où l'ago lui dit donc chez eux le lundi et le jeudi on mange le caca donc il est venu un mauvais jour et où il est là si les parents le voient il est mort soit il mange soit il meurt voilà le gars lui a dit que donc où tu es là comme tu te tournes là comme tu rentres ne vient que plus jamais oublie moi une semaine après il était mort il n'est plus jamais revenu au lycée ce qu'aujourd'hui mon grand ne s'est pas oublié il est toujours là bon pour vous dire que si quelqu'un t'aime bien être interdit de venir chez eux il faut respecter il faut pas venir chez eux c'est la raison vous avez entendu ça mon dieu bien écoute encore le témoignage donc moi j'ai voyagé ça fait quand même longtemps et j'ai une nièce à moi qui m'avait appelé comment je prie souvent je prie vraiment beaucoup et elle m'appelle parfois même la nonne et tout donc un jour elle était chez elle je l'avais appelé j'ai dit non ça va elle m'a dit non ma mère je ne vais pas bien parce que je suis la petite soeur à sa mère elle m'a dit non ma mère moi je vais pas bien je dis tu ne vas pas bien pourquoi elle m'a dit non au fait depuis que je suis venue habiter où j'habite là tout ce que je fais ne fonctionne pas je fais les concours ou le dossier maintenu mais quand je pars c'est pas moi qu'on voulait rien ne fonctionnait et comme le monsieur il avait une concession il vivait à l'intérieur et tout autour il y a ses locataires donc c'est une cour commune et il est là sur le terrain et donc le monsieur lui-même il il au fait c'est lui qui était responsable des situations de ses locataires et vraiment tout ce qui était dans son terrain rien ne fonctionnait mais bon après c'est bon chacun disait bon ah c'est pas grave c'est peut-être la saison c'est peut-être la saison et c'est comme ça un jour elle m'appelle plus tard elle me dit non je n'arrive pas à dormir j'ai l'impression que quelque chose bondit sur mon toit et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans la maison avec moi j'ai dit ah comment ça tu as à prier oh oui j'ai prié mais vraiment d'habitude je ne supporte pas mais aujourd'hui là c'est trop là je ne peux plus supporter et c'est comme ça elle m'a dit elle a commencé à prier dans la maison et du coup comme je lui avais dit une fois que au fait la parole a une force donc comme tu dis tu es dans la maison tu payes chaque mois alors tu déclares maintenant que comme ton pied dans la maison là peu importe Adam peu importe Eve ni le début ni le commencement tu n'étais pas là maintenant tu prends autorité tu dis si c'est ton argent qui paye la maison là rien ne peut plus venir troubler ton sommeil donc elle a fait ça et quelques temps plus tard les bruits étaient lointains et comme aussi elle a laissé elle ne parlait plus elle ne priait plus bon pour elle c'était déjà résolu c'est comme ça un soir il revient avec force et le propriétaire il est traduit praticien c'est comme ça vers 3h du matin comme moi je ne dormais pas souvent moi je t'éveillais vers cette tranche d'heure là et c'est comme ça qu'elle et moi on a commencé à prier on a prié 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 on a fait peut-être 30 minutes comme sans prier après j'ai dit en tout cas je sais même pas pourquoi tu t'inquiètes moi généralement si j'ai pris j'ai dit une seule chose la parole est scellée parce que je sais que dieu il est là donc je n'ai même pas besoin de rabâcher plusieurs fois la même prière ou me soucier j'ai prié c'est fini est-ce comme ça que moi même je fais ma prière je dors dmg je n'ai juste eu le temps de m'allonger tu vois le petit sommeil qui essaye de te prendre là en fait tu es à moitié endormi tu es à moitié éveillé je sens quelqu'un qui pénètre par ma fenêtre au fait vu que où il y avait mon lit c'était à un coin et comme la maison à quatre coins moi mon lit est d'un coin net en diagonale avec la fenêtre de ma chambre et la fenêtre ma chambre est comme une porte au fait c'est comme une baie vitrée comme ça et donc il rentre par là en fait je vois bien l'ombre et en fait avec l'ombre la forme tout je vois le propriétaire d'où elle habite et quand je vais me retourner vu que moi je dors je tourne le dos à la fenêtre dans ce qui fait que la lumière de l'extérieur fait que je puisse voir la fenêtre sur le mur que je regarde et donc c'est là que je vois l'ombre vu que l'ombre s'expose à la lumière qui vient de l'extérieur et quand je vois ça je vais avoir le reflex de me retourner mais quand je vais me retourner une peur m'est saisie et ça me tétanise un tout petit peu c'est quelque chose de cinq secondes et c'est comme ça je crie jésus quand je me retourne c'est comme si l'ombre se dissipait ça ressortait par la fenêtre voilà maintenant quatre ans je suis éveillée je prie mais je ne veux pas aussi m'arrêter de prier et c'est comme ça je commence à prier jusqu'au petit matin quand 5 6 heures arrive j'essaie de me reposer et vers 10 heures quand je me réveille je relance ma fille je dis en fait après qu'on est fini et puis il est moins voulu dormir mais je n'ai pas dormi regarde ce qui s'est passé la personne que j'ai vu il est comme ça comme ça pourtant moi j'avais jamais vu son son le propriétaire de la maison mais par la silhouette et tout quand quelqu'un est grand même si l'ombre se double de la taille de la personne quand la personne coûte même si l'ombre se multiplie l'homme n'est pas grand en fait et j'ai fini de décrire comment il était j'ai dit elle m'a dit quand c'est fini deux jours le monsieur lui a demandé de sortir de la maison elle est sortie elle est partie donc pour résumer tout ça c'est pour dire que cette histoire est vraiment réelle si peut-être toi ça ne te dérange pas c'est que au fait tu es accessible mais si ça commence à te déranger que tu ressens quelque chose c'est vraiment que ton esprit ne cohabite pas ou bien ce qui est en toi ne cohabite pas avec ce qui est là et c'est comme ça qu'elle est partie donc parfois quand on arrive quelque part comme la parole de dieu dit en fait pour chacun peu importe à ta croyance quand tu arrives quelque part la parole dit qu'il ne peut pas voir deux mètres dans un même bateau donc peu importe tout ce qui est assis là comme c'est maintenant ton lieu là tu dois prier et dire que tu prends autorité sur l'endroit donc peu importe maintenant la force que la personne aura la personne ne pourra pas agir pourquoi parce que tu as éteint de la personne dès que tu es rentré mais quand on rentre comme ça dans un logement c'est comme si on venait juste dormir chez quelqu'un et on va partir donc on est sur l'autorité de la personne on peut avoir des serpents mystiques qui viennent dans la maison on peut avoir même des colis les caméras comme l'autre avait dans une histoire les valises donc ton propriétaire va te donner un tableau oh il est beau garde alors que c'est la caméra qu'il est venu mettre chez toi donc tout ce que tu achètes dès que tu donnes ton argent maman dit souvent l'argent c'est le sang de la personne dès que tu as donné ton argent de ta suiveur de ta transpiration de l'effort de ton travail la chose t'appartient on ne peut pas venir te la rachez donc si tu n'attrapes pas ça on va jouer avec toi donc c'était ça mon histoire alors mon histoire que je vais partager aujourd'hui c'est vraiment pour sensibiliser nos parents parce que dans les écoles publiques il ya vraiment c'est vraiment le comment c'est le dit c'est vraiment le tout le terrain des des personnes dans la loge surtout les provisoires en fait c'est une histoire qui s'est passé dans mon lycée il ya de cela plusieurs années je crois en 2008 ou 2009 comme ça 2010 voilà une fois il y a l'un de nos professeurs donc professeur de géographie je l'étais le nom du lycée c'est un lycée public à douala dans la vie de douala il nous dit il nous dit un vendredi vous allez venir demain pour faire le coup de rattrapage chose qui ne faisait jamais dmg parce que c'est un professeur qui était toujours à jour avec ses cours donc et ce qui est le plus étonnant la veille le vendredi je vois un de mes camarades on faisait la même classe au quartier je dis est ce que tu connais que demain on a coup de rattrapage de géographie et tout il me dit en tout cas moi je ne parle pas en fait il était déjà averti de ce qui devait se passer le samedi c'est avec quelque chose vraiment le mystique qui devait se passer samedi il me dit tout simplement je ne parle pas pourtant il le savait c'est comme ça que le lendemain nous partons on passe samedi et je me rends compte que les élèves du second du second à partir de troisième second premier thème ils étaient déjà avertis de ce qui devait se passer au lycée le lendemain c'est nous autres les enfants de 6e en 3e on n'était pas informé de la chose c'est comme ça que nous venons de le lendemain au lycée le professeur qui nous demande qui nous avait nous avait demandé de de venir faire go on se rend compte qu'il n'y a pas go dmg à un moment donné on voit les voitures se carrer des grosses voitures dont on avait l'impression d'être dans une exposition vente des voitures nous sommes les enfants nous sommes ignorants on ne sait vraiment pas ce qui va se passer on regarde les voitures on regarde les voitures après il y a des jeunes personnes qui se présentent devant nous des très jeunes personnes quand je te raconte l'histoire je peux encore voir le film je peux encore voir le film des très jeunes personnes chacun se présente je suis je suis pétrole pétrolier donc chacun donnait vraiment sa profession c'était des très jeunes personnes mais c'était les membres d'une secte je vais taire le nom d'une grande ou l'eau je vais taire le nom chacun se présente après une fait savoir donc c'était déjà tout préparé en fait ils avaient déjà préparé des stands pour ceux qui venaient devenu docteur dans les métiers de la vie quoi on avait fait les stands on dit les enfants ceux qui veulent être docteur votre stand est de l'autre côté ils avaient déjà donc c'était déjà tout préparé dmg mais ça moi j'avais j'avais pu j'avais pour j'ai été d'être docteur normalement je suis parti dans le salle d'un docteur ils ont pris nos noms on essaie pour quelles raisons ils ont pris nos noms dmg nous les enfants ignorants on a écrit nos noms parce que après là il ya une liste qui circulait écrivez vos noms et vos prénoms et tout tout naïvement on écrit nos noms on écrit nos prénoms maintenant lorsque nous avons terminé chaque élève chaque enfant raconte un peu son expérience ce qui s'est passé dans son stand il y en a d'autres qui disent qu'on avait tellement peur on nous parlait des choses vraiment très bizarres par exemple avocat quand tu meurs on va t'enterrer avec la binoire donc tout un tout un charabia c'est après qu'on s'est rendu compte dmg et la même année après que c'est tout soit cet événement se passe s'est passé ce samedi cette année il ya eu tellement de morts dans notre lycée dmg tellement de morts des enfants qui tombaient on a on dit communément tombé emmanuel c'est ce qu'on dit très communément au cameroun il y avait tellement des enfants qui tombent en train il ya eu tellement de décès en fait c'était le proviseur qui avait amené les membres de sa secteur au lycée et non non comme on est on est scrivait sous les bouts de papier on essaie pour quelle raison on est voilà je me suis rendu compte que l'homme est vraiment méchant dmg parce que j'ai vu mon camarade et qu'on était au même quartier ensemble on faisait la même classe il était informé de la situation il aurait pu me dire que non demain n'y va pas c'est lorsque je suis rentrée que je me suis rendu compte que c'était déjà un plan déjà bien élaboré et nous et nous étions assis parce que les élèves de seconde et gré de troisième en terminant était déjà informé dans la petite histoire dmg dans nos lycées publics en afrique c'est vraiment comme est ce qu'elle veut dire c'est vraiment le terrain des personnes vraiment mystique des personnes vraiment avec voilà qui sont dans les loges et et tout et tout c'est la leçon et il y avait un de mes enseignants qui dit souvent dans les lycées les bons les bons qu'on met en fait les nouveaux bons tu vois les gens qui font les comment est-ce qu'il veut dire qui font les dons des tables bas il me fait comprendre que on exige toujours que ce sont les meilleurs qui s'assoient sur cette table bon voilà donc c'est un peu ça dmg je suis vraiment très aimé parce que quand je pense à quand je pense à cette histoire j'ai vraiment en fait la nostalgie et je prends peur waouh c'est un mot d'information très compliqué très très compliqué bien écoutons encore deux histoires du commun bon je vais commencer par celle du du mauvais ami qui a failli tuer son copain donc l'ami l'ami qui a été la victime je vais le nommer alain alain en fait c'était un jeune qui s'est débrouillé à un moment donné il ya eu des mouvements des dj qui se sont développés un peu un peu partout à bidjan donc alain lui il avait son petit coin qui marchait vraiment bien en plus d'être dj il a fait un petit point où il pouvait faire la reproduction musicale tout et tout et ça marchait très bien il avait vraiment beaucoup d'argent et chez nous souvent les après midi ou les dimanches enfin les week-ends comme ça les jeunes se réunissent et puis font des tournois on appelle ça des tournois de maracana les dimanches la poussée pour un peu de décroissage et tout donc alain il vient avec ses petites chaussures on appelle les les caisses et des petites chaussures en plastique comme ça on appelle les caisses on appelle ça les caisses abidjan et il joue avec ça un moment donné son ami lui dit ah j'ai pas j'ai pas envoyé mes chaussures si tu prends la pause passe moi tes chaussures je vais rentrer pour jouer sans arrière-pensé lui donne sa chaussure à son copain et quand l'ami fini de jouer à l'air il occupé ses chaussures et les portes le match fini et rentre à la maison chez lui le lendemain alain commence à être malade il fait de la fièvre et au fur et à mesure sa peau commence à craquelé jusque dans les paumes des mains sous la plante des pieds tout ça toute sa peau est devenue comme une peau des serpents sa peau est devenue comme une peau des serpents il n'arrivait plus à manger il n'arrivait plus à tenir il n'arrivait plus à se chausser il n'arrivait même plus à s'habiller ses parents l'ont envoyé partout à l'hôpital chez les marabouts ça ne lui donnait rien tout son argent était pratiquement fini dans les dépenses les déplacements on lui dit par exemple il y a un bon marabout ici ou bien il y a un guérisseur ici ils s'en vont sa peau n'était pas nécrosée je suis du domaine médical donc je connais la nécrose sa peau n'était pas nécrosée sa peau était craquelée comme la peau d'un serpent à la limite même la peau d'un crocodile donc à un moment donné comme il n'y sortait plus bon sa maman était désespérée c'est comme ça la copine d'une de ses soeurs qui est venue rendre visite l'a aperçu donc elle a dit à elle a dit à la maman ah je connais un homme de dieu tout ça sa maman allait parler au petit à l'un il dit il veut pas il était découragé sincèrement il attendait la mort maintenant donc la fille elle même elle a fait le déplacement elle allait voir l'homme de dieu que j'ai mon frère qui est malade et tout et puis l'homme de dieu il a fait le déplacement il est venu jusqu'à la maison chez eux quand il est arrivé comme c'est pas quelqu'un qui était sapé tiré à carte épingle non il avait porté un bermuda une chemise en panne et puis il avait mis une serviette au coup quand l'un l'a vu il a dit non ça là c'est pour venir prendre mon peu d'argent qui reste il lui recevait peut-être 3000 francs il prend l'argent puis jette ça sur le serviteur de dieu dit si c'est ça là il veut les n'a qu'à prendre mais le monsieur n'a rien dit le monsieur a chose à prier pour lui et puis il a donné des il a donné une poudre que ses parents n'ont qu'à prendre pour lui donner va se purger il doit donner des parfums de l'huile bénite et tout pour qu'il puisse utiliser et comme par miracle quand il a commencé à utiliser au bout de deux semaines il s'est totalement 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 guéri sa peau même s'est reconstitué l'histoire dont je parle là il y a des gens dans le live je pense qu'ils connaissent l'histoire ils connaissent même le jeune homme c'est parce que j'ai changé seulement le nom donc c'est pour dire quoi la confiance zéro là ça n'existe plus la confiance à 100% n'existe plus parce qu'il n'y a pas de risque zéro les mauvaises amitiés ça existe tu peux même avec un celui qui dit oui c'est mon sens et mon sens et mon sens c'est lui qui va te faire vraiment du mal donc voilà mais j'ai une deuxième histoire je peux monter ou bien je reviens je peux faire où je reviens ok ok si c'est encore bref comme ça je peux continuer bon bref comme ça là ok bon je vais parler de du monsieur qui avait son fils qui était sorcier c'était un jeune son papa est décédé donc il a hérité de tous les biens de son père y compris les forêts tout et tout quand il a fini d'hériter en tout cas les plantations tout ça s'adonnait mais malgré ça il y avait une certaine opposition du côté de sa famille paternelle pourquoi c'est à lui qu'il était l'aîné donc c'était à lui que la gestion du patrimoine familial revenait donc le petit il a commencé à à bien les forêts toutes les plantations s'adonnaient puis bizarrement tout a commencé à péricliter et tellement il était obligé franchement de vendre certaines forêts parce que tellement ça n'allait pas donc il a pris cet argent là il dit va émigrer il va il va aller en france il va aller en france donc il a monté son dossier il a monté son dossier donc quand on l'a convoqué à l'ambassade de france en côte d'ivoire pour qu'il pâte la dame qu'il a reçu c'est pas une noire c'est une blanche qu'elle lui prend la photo c'est à dire qu'elle met l'appareil devant le monsieur n'apparaît jamais son visage n'apparaît pas dans la photo la femme fait tout elle fait tout elle fait tout son et son son visage n'apparaît même pas dans l'objectif ou dit qu'eux ils vont tirer la photo pour que la photo source quand c'est comme ça on peut plus te donner quoi que ce soit donc le monsieur les répartis il est retourné il a repris notre rendez-vous c'était pareil donc il a décidé d'aller voir un homme de dieu pour la prière et le monsieur l'homme de dieu a commencé à prier pour lui et c'est avéré que c'était son fils qui n'avait même pas dix ans que ses ennemis avaient converti dans la sorcellerie et c'était lui qui faisait tout cela donc voilà c'est pour dire quoi j'ai l'habitude de le dire de répéter que si nos parents sont sorciers là on est on subit ce n'est pas notre responsabilité mais par contre que nos enfants soient sorciers ça il lui va de notre responsabilité c'est pourquoi quelle que soit la légèreté dans laquelle on est là on a qu'à prier pour nos enfants parce que s'ils sont dans la sorcellerie ça c'est grave parce que les enfants pointent la sorcellerie pour un jeu tu te rends compte que tu as le pouvoir par exemple de voler comme ladybug tu vas aller voler tous les jours tu te tu te rends compte que tu peux planer comme spider man aucun enfant aussi intelligent soit-il ne peut résister au pouvoir mystique la seule chose qui nous garantit peut-être d'être sauvés c'est la prière et puis de donner l'amour à nos enfants et puis même quand on est à la maison avec les enfants on n'a qu'à contrôler nos manières de parler ah moi c'est mon enfant un souci là je vais le tuer qu'un enfant entend ça même s'il a été converti il n'aura jamais le courage de venir dire devant son parent que à papa on m'a dit de venir voler la nuit je suis allé par exemple en France alors qu'il est à bobo donc c'est pourquoi quand on est avec nos enfants on prie pour eux et on fait attention à ce qu'on dit quelque soit c'est même si c'est mystique et que c'est néfaste tu peux toujours dit ah vraiment moi c'est mon enfant il est dedans la première chose que je vais chercher c'est la solution pour qu'il soit libéré ça c'est des choses quand un enfant entend ça ça peut l'encourager demain s'il est il est dedans je vais venir dire ah papa voilà ce qu'on m'a fait voilà ce qu'on m'a fait voilà voilà c'était mon histoire wow dites moi ce qu'on m'a passé si je vous donne rendez vous pour la suite ce n'est pas terminé abonnez vous